RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, Langue L'Eco avec vous François Langue. Bonjour à tous. Quelles conséquences le premier tour des législatifs peut-il avoir sur l'action, je dis bien l'action économique du président Macron ? Avec une telle majorité potentielle, elle doit bien sûr être confirmée dimanche prochain, les orientations d'Emmanuel Macron sont validées. Il avait déjà la légitimité politique que lui avait donnée la présidentielle, avec un score élevé. Il est aujourd'hui en passe d'obtenir la majorité absolue qui va lui permettre de mettre en oeuvre son programme. Alors, ce programme, ça va commencer par quoi ? Il a toujours dit, il commencera par la réforme du marché du travail et en particulier par deux choses. La possibilité de négocier des accords d'entreprise spécifiques, c'est-à-dire d'adapter le droit du travail au niveau de l'entreprise et puis le plafonnement des indemnités de licenciement. Ce serait une sorte de barème qui indiquerait le prix d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Gérald Darman, ministre des Comptes Publics, a déclaré la semaine dernière que le déficit serait plus élevé, et pardonnez-moi qu'on ne le pensait. La victoire probable de La République En Marche va-t-elle se traduire par une hausse d'impôts à l'automne ? On se pose tous la question. Je dirais que c'est peu probable. Le déficit a été en effet sous-estimé par l'équipe Hollande à 2,8% du PIB pour cette année. J'allais dire comme d'habitude. C'est très classique. Avant une élection, on met la poussière sous le tapis. C'est-à-dire qu'on décale le financement de certaines mesures, etc. Cela dit, je ne crois pas à une hausse d'impôts pour ça. Il y aura très probablement des coupes budgétaires pour limiter le dérapage. Cela devrait atteindre 4 à 5 milliards d'euros. Le compte exact sera établi par la Cour des Comptes tout début juillet. Là encore, rien que de très classique, il y aura des victimes parmi les nouveaux ministres. C'est habituel. Vous savez que le ministère du Budget, c'est le temple des déceptions. Il y a quand même une augmentation de la CSG qui est prévue. Oui, mais elle est indépendante de cette question budgétaire. Il faut rappeler qu'il s'agit en fait d'un transfert qui était prévu depuis le départ. D'un côté, on baisse les charges sociales payées par les salariés. Et de l'autre, la CSG est augmentée. Le résultat des législatives va-t-il modifier le calendrier de ces mesures fiscales ? Probablement pas. Elles seront votées à l'automne dans le cadre du budget 2018 et applicables au 1er janvier de l'année prochaine. Alors, une telle majorité, est-ce que ça veut dire qu'il va avoir, le président Macron, un quinquennat, comment dirais-je ? Facile ? Pas forcément. Il y a d'abord le risque qu'on porte une majorité de cette taille. C'est de donner un sentiment de confort tel qu'apparaissent des opposants de l'intérieur, des frondeurs, qui ne respectent plus la discipline de groupe et puis promeuvent leur propre programme en contradiction avec les choix présidentiels. L'autre élément qui incite à la prudence aujourd'hui, c'est l'importance de l'abstention. Chez les jeunes, chez les catégories populaires en particulier, ça signale pour Emmanuel Macron l'existence d'un vaste réservoir d'opposants potentiels qui ne s'est pas incarné dans l'offre politique d'hier, mais qui existe néanmoins. Dernière question, dernier point. Les fortes majorités ont-elles été les plus réformatrices que l'on ait connues ? Il y a des exemples des deux côtés. C'est vrai qu'en 86, une forte majorité à droite s'est traduite par une période de réforme importante. En 93, c'était la droite encore. Elle n'en a pas fait grand-chose, sinon la réforme des retraites. Et le chef du gouvernement de l'époque, Édouard Balladur, a même été battu deux ans plus tard par un opposant de son propre camp. C'était Jacques Chirac. François Langlais pour l'Anglico.